Bonjour, septembre 2014, exactement un an après ces régates magiques de la 34e en B2 San Francisco. Je vous propose de faire le point sur la 35e et commençons tout d'abord par des images de la Louis Vuitton 2000 à Auckland, à l'époque où on empanait monstrueusement dans la brise à coups de bateaux de 25 tonnes, sous une Louis Vuitton Cup magique et regardez ici M. Yves Carcel remettant la coupe aux vainqueurs d'alors, les Italiens de Prada, ceci parce qu'Yves Carcel a disparu le mois dernier et que grâce à lui nous avons eu en 30 ans 10 épreuves Louis Vuitton organisées avec classe et panache. Revenons à 35e pour faire le point et regardez ce document, vous allez voir que finalement la coupe c'est assez simple, la coupe ça marche par étapes, la première il faut que Challenger et Defender arrivent à franchir cette étape là, c'est l'étape du deed of gift, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est la Cour suprême de New York qui gère tout, s'ils se mettent d'accord ils pondent un protocole, un protocole c'est où, quand, comment on les régate, après le protocole ils pondent une jauge, après la jauge il faut un jury, un comité de course, des règles de course et c'est parti, les autres Challenger peuvent s'inscrire. Je vais vous parler donc bien de trois points, le protocole, la fameuse réunion du 9 septembre dernier avec tous les Challenger et le Defender et le troisième point et après. Premier point, protocole que nous connaissons depuis deux mois, et bien ce protocole ne dit ni quand ni où et à peine comment, ce protocole dit que la ville hôte qui va recevoir la coupe, il n'y en a plus que deux en lice, San Diego et les Bermudes, sera annoncée au plus tôt en octobre 2014, voilà qui n'est pas facile pour s'organiser, et dit aussi que pour les dates ça sera annoncé en février 2015, ce qui est un petit peu dingue, parce que ce même protocole dit aussi qu'il faut, on n'a pas à mettre le bateau cinq mois avant cette date de la coupe, c'est bien compliqué ce protocole, par contre la jauge est bien sortie, nous allons naviguer sur des AC 62 pieds, c'est-à-dire des catamarans foilers avec 40 mètres d'aile qui pèsent 4 tonnes, ce qui est là, il y aura 8 navigants, je sens venir des plateformes très très épurées, avec à peine deux winds à bord qui vont naviguer sûrement dans la pétole, donc peut-être bien San Diego, parce qu'il est écrit que l'objectif de ces bateaux est d'arriver à foiler au portant des 8 nœuds de vent. Point numéro 2, conférence de presse du 9 septembre, pourquoi une conférence ? Parce qu'il n'y a plus de COR, il n'y a plus de Challenger of Record, les Australiens exsangues et vidés par un an de négociations tendues avec nos Americanos Kiwis d'Oracle, ont jeté l'éponge, et regardez ici la photo, qui a-t-il à la conférence ? Je pars de la gauche, nous avons Artemis les Suédois, les Français de Team France, les Anglais de Bar Racing, la coupe elle-même, les Neo Z de Team New Zealand, les Américains dotés USA, Oracle Team USA, et nos Italiens de Prava. Et que ressort-il de cette conférence de presse, presque inutile au départ ? Première chose, les cinq équipes qui sont là ont donc payé 50% des droits d'inscription à hauteur d'un million de dollars, il y en a un autre million à payer en décembre, sans savoir ni où ni quand la coupe va se courir. On ne sait à ce stade toujours pas s'il est à C45, seront feuilleux ou non pour les championnats à venir, sachant que les régates de 2015-2016, ça peut apporter un point pour la coupe. Troisième point, et ça c'est important, les Américains ont nommé, regardez ici, un médiateur en la personne de Harvey Schiller. Voici pour le point numéro 2 de cette conférence de presse. Point numéro 3, c'est ce qui s'est dit après qui est important, c'est la réunion entre eux qui suivait cette conférence qui était importante. Et là il ressort deux points qui vont vraiment dans le bon sens. Le premier c'est l'annonce qu'il n'y aura pas de Challenger of Records italien tout seul à négocier contre les Américains, pas du tout. Ils se réunissent à cinq, ils font un comité de Challenger of Records, c'est la troisième fois que ça arrive, histoire d'avoir tous plus de poids dans les négociations. C'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, non seulement ils vont faire foyer les AC45, ils mettent tout en oeuvre pour ça, mais en plus ils ont signé un championnat annuel pour 15, 16, 17, 18, jusqu'en 2018, un an après la coupe. Voilà qui est une bonne nouvelle, il y a de la continuité dans les événements, c'est mieux pour le commoditaire, c'est mieux pour le sport, c'est mieux pour la coupe. En conclusion, conclusion de tout ceci, alors que les Anglais sont en train de creuser à Posse Mousse entre les bombes de la Deuxième Guerre mondiale pour pondre une immense base à la hauteur de la taille de leur équipe, regardez ici, les Italiens naviguent déjà avec deux AC45 qui foillent la Cagliari dans leur base de Sardaigne, ils sont déjà en train de faire des speed tests, donc ça s'annonce bien. En conclusion, quelle que soit la ville finalement retenue pour la coupe, un circuit mondial annuel de regattes en flotte et en match racing sur les AC45 qui foillent, ça sera sûrement un spectacle alléchant. Good week, and good luck.